bonjour les amis mais bien contente de vous retrouver après ces 15 jours de vacances et oui j'ai un peu procrastiné pendant ces quinze jours j'ai profité d'être avec Laurent et mes enfants donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé sur mes vidéos j'ai filmé mais j'ai pas du tout du tout fait de montage donc voilà j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bel été et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de celle que je vous ai déjà fait parce que tout simplement notre première semaine de vacances ah bah il a fallu qu'on fasse Touare-Saint-Marie-la-Mer à côté de Perpignan et on a eu 700 km à faire alors oui vous allez me dire en deux jours ça peut se faire ou voir en une journée mais on a voulu prendre un petit peu le temps et donc on a fait plusieurs étapes nuit jusqu'à à jusqu'à arriver à Sainte-Marie-la-Mer parce que nous avions un anniversaire de Coralie que nous avions rencontré au Festibus je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait le rassemblement de Festibus on avait rencontré plein de familles dont celle de Coralie les Api du Dul que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube parce qu'ils ont aussi une chaîne YouTube ils vivent avec leurs enfants dans un camping-car aménagé et ils voyagent de temps en temps voilà je crois que d'ailleurs ils risquent bientôt de partir en Grèce je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la description bref tout ça pour vous dire que pour des gens qui n'aiment pas rouler tous les jours ah bah c'est ce qu'on a fait voilà donc on a roulé un petit peu tous les jours parce qu'on n'avait pas trop le choix parce qu'on ne voulait pas rouler trop de temps toute la journée donc on faisait 200 km à peu près parfois même qu'une centaine de kilomètres par jour donc on a fait des petites étapes comme ça donc vous allez voir un petit peu nos étapes nos spots nuit et nous avons trouvé des spots nuit plutôt sympa dans la plupart des cas il n'y a pas eu de problème particulier sauf évidemment lorsqu'une fois dans l'Ariège nous avons essayé de trouver un spot nuit ah ben on a été en très grande difficulté quand même mais je vais vous raconter ça au fur et à mesure dans la vidéo malgré tout nous avons fait de très très belles rencontres comme une une dame qui fabrique des savons dans l'Ariège et nous avons rencontré également mamie croquette une de nos premières abonnés donc on était très content de la rencontrer on a passé une très très bonne après-midi et puis également on a retrouvé des copains de ski il y a 15 ans et ça faisait très plaisir de les revoir aussi on a passé une très très bonne après-midi c'était vraiment très chouette bon j'arrête de papoter je vous laisse vous installer tranquillement et on va traverser ensemble les charentes, le Gers, l'Ariège, les pyrénées orientales, les pyrénées atlantiques tout ça dans une seule vidéo mais vous allez voir vous allez vous régaler parce qu'il y a vraiment de très très beaux paysages bon visionnage à tous et à tout à l'heure bonjour les amis mais voilà après deux heures et demie de route on se retrouve au nord d'Angoulême à une trentaine de kilomètres d'Angoulême au petit village de Saint-Frégnan dans les Charentes et cette aire de camping-car nous l'avons trouvé sur par fortnight alors c'est une aire de camping-car dont l'emplacement est gratuit par contre alors au niveau des services visiblement c'est payant il y aurait des jetons à mettre mais on va voir ça tout de suite ensemble alors regardez comme on est plutôt bien parce qu'on est tout seul sur l'air il n'y a vraiment personne alors pour une mi-août c'est vrai que c'est un peu étonnant mais vous voyez que l'air est quand même très très grande la possibilité de mettre des grands véhicules et puis en plus c'est vraiment calme on est dans un petit village où il y a 400 habitants je crois donc on est plutôt tranquille ici vous avez des arbres donc ça peut être un petit peu sympa si vous avez un petit véhicule vous pouvez vous mettre à l'ombre ça c'est plutôt chouette vous voyez comme je vous disais l'air est plutôt grande alors ici je pense que c'est des locaux de la mairie mais bon je pense pas qu'ils nous gênent beaucoup en tout cas nous on fait une pause pour la nuit donc ça devrait le faire donc vous avez des poubelles ici là vous avez le petit stade à côté qui est ouvert apparemment donc en ce moment il n'y a pas de match donc tout va bien tout est vraiment calme même même nilly on peut la laisser sans laisse vu qu'il n'y a personne sur l'air on la laisse un petit peu sans laisse pour qu'elle se dégourdisse un peu les pattes alors là vous avez un très joli stade voilà pourquoi pas vous pouvez promener un petit peu la pelouse est bien bien sèche par contre on voit que il n'a pas plu depuis un certain temps donc ici vous avez l'endroit pour faire votre vidange et puis ici vous avez dans la borne d'eau alors effectivement il ya bien des jetons alors c'est un jeton pour 100 litres et un jeton pour une heure d'électricité par contre je ne vois pas le tarif des jetons alors d'après ce que j'ai compris les jetons sont à retirer ou à la mairie ou à la boulangerie du village donc déjà on sait qu'il ya une boulangerie pour demain ça c'est plutôt bien donc voilà mais il n'y a pas d'indication sur le tarif je me suis trompé tout à l'heure c'est pas l'air de saint freignan mais c'est l'air de saint freigne voilà et voilà ici vous avez donc la borne avec les prises électriques alors je vais regarder parce que je crois qu'il ya quelque chose écrit au dessus on va voir ça ensemble ah mais non loupé il n'y a plus rien alors du coup je ne sais pas du tout et pour les jetons j'ai aucune idée de leur prix donc ça sera la surprise pour vous si vous avez besoin de jetons si vous venez sur cette aire voilà et voilà c'est terminé pour la visite de cette petite aire demain nous sommes repartis sur les routes demain matin et puis je vous ferai un petit point de là où on va s'arrêter voilà bisous à très vite coucou les amis et bien ça y est on a continué notre route après une bonne nuit à saint freignes très calme que je vous conseille donc saint freignes c'était en charente et là nous avons fait quelques kilomètres il ya fait quelques kilomètres on a fait beaucoup de kilomètres hier il a fait très très chaud on s'arrêtait faire des courses bref on est arrivé hier soir à simor c'est un petit village dans le gers et on est sur un parking un grand parking et on est également tout seul donc je ne sais pas on va pas du tout où les gens vont vraisemblablement donc ça fait deux nuits de nuit où on est tout seul sur ces emplacements vous trouverez cet emplacement sur parc fortnite mais je vous mettrai tous les lieux où tout notre tout nous je vous mettrai tous nos altes nuits si je puis dire dans la description avec les liens vous les trouvez facilement sur parc fortnite donc là je vais vous montrer un petit peu où on est c'est plutôt pas mal allez je vous fais la petite visite alors ben voilà notre turtle tranquillou ici ben vous avez là bas au fond je sais pas si vous voyez bien il ya les petites poubelles en plus donc c'est assez bien voyez le parking est quand même assez grand vous avez de la place alors de ce côté si vous avez un chantier mais bon c'est pas c'est pas bien grave et puis je vais vous montrer derrière vous avez une petite aire de de pique nique alors là donc vous avez les petites tables de pique nique ici vous voyez c'est plutôt sympa et a priori d'après ce que j'ai compris il ya tout un parcours à faire alors bon nous on va pas avoir le temps de faire le parcours mais on va aller se rapprocher un petit peu je crois qu'il y a une petite rivière qui passe qui passe juste à côté donc on va aller voir ça oui effectivement ça va un petit peu loin jusqu'à là bas au bout donc il ya peut-être un chemin tout le long de la rivière là alors c'est pas forcément une rivière on va dire c'est un petit cours d'eau voilà alors par contre c'est vrai qu'on a eu énormément de moustiques hier soir et heureusement qu'on avait notre notre sprit anti moustiques parce qu'on commençait à se faire sauvagement attaquer mais bon c'est bien c'est bien sympa quand même ce petit cours d'eau ça fait ça fait du bien ça rafraîchit voilà puis tout le long vous avez des petits panneaux comme ça qui explique un petit peu la faune et la flore des lieux et si on est sur la biodiversité générale bon ben voilà je crois que j'ai fait le tour de ce petit parking dans nous on va reprendre la route parce qu'on a on a encore quelques quelques kilomètres à faire quand même pour arriver dans la riège on va aller jusqu'à l'étang de l'air je sais pas si vous connaissez mais voilà on a donc une partie montagneuse à faire donc donc ça va être plutôt plutôt sympa j'ai peut-être vous filmer sur la route du coup je pense qu'il peut y avoir de jolis paysages donc ben écoutez on se retrouve tout de suite après à tout à l'air ah oui j'ai oublié de vous dire ici il n'y a pas de service évidemment puisqu'on est sur un parking et puis la salle des fêtes est fermée il n'y a pas de toilette publique non plus donc on a besoin d'un peu d'eau donc on va aller à la recherche d'un peu d'un peu d'eau avant de s'installer si on peut à l'étang de l'air puisque là-haut on n'aura pas d'eau du tout alors grâce à l'application dont je vous avais parlé justement lors de ma une de mes dernières vidéos je crois que c'était des applications indispensables ou quelque chose comme ça je vous avais parlé qu'on pouvait avoir des applications où on pouvait trouver de l'eau potable dans les villages et et on a trouvé un endroit où on pourra se garer assez facilement à peu près 30 km d'ici et là on pourra faire notre plein d'eau je vous montrerai si je peux je vous filmerai ça je montrerai Laurent faire le plein d'eau alors ça y est on a trouvé notre petit coin pour faire le plein d'eau donc c'est à Siadou exactement c'est à une trentaine de kilomètres de là où on a passé la nuit et on va pouvoir faire le plein tranquille c'est à Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça y est on est arrivés à l'étang de Lers alors j'espère que ce que je vous ai pris sur la route vous a plu je sais pas du tout ce que ça a rendu j'ai pas encore regardé ça sera la surprise alors que je vous présente un peu cet étang de Lers on est à 1271 mètres d'altitude et donc ici vous avez beaucoup beaucoup de petits sentiers de randonnée à faire tout autour de cet étang en plein hiver vous avez la possibilité de faire du ski de fond des raquettes je crois bien qu'il y a des pistes pour les luges et puis très souvent l'étang est bien bien joli l'hiver donc donc ça peut être assez sympa vous avez un restaurant qui est également ouvert été comme hiver juste à côté de l'étang donc si j'arrive à vous le prendre en vidéo je vous je vous le montrerai alors ici c'est super joli vous allez voir c'est magnifique mais honnêtement il y a beaucoup trop de monde pour nous tout simplement parce que ben on est au 15 août quand même et on est garé au bord de la route je vous montrerai je vous montrerai tout à l'heure où est-ce qu'on est garé c'est vraiment pas terrible donc donc on a décidé de faire quand même une petite promenade ici de vous faire des petites vidéos de vous montrer un petit peu le site mais ensuite on a décidé de repartir pour la nuit et on va aller un peu plus bas un peu plus loin à une trentaine de kilomètres d'ici pour pouvoir se trouver un petit bivouac pour la nuit parce que parce qu'ici ben c'est pas c'est pas évident quoi on peut pas sortir pour rien sortir en fait parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde alors pour ceux qui peuvent quand même se mettre sur les parkings le bivouac est autorisé de si je me trompe pas de 19h à 9h du matin voilà donc là vous pouvez sortir vos tables et vos chaises à partir de 19h mais jusque là vous n'avez pas le droit et c'est vrai qu'il fait très très chaud en plus c'est que c'est pas facile de rester dans le camping-car voilà donc ce qu'on a décidé avec Laurent c'est quand même de faire une petite promenade avec Lily ça fera du bien on va essayer de vous faire de jolies photos de jolies vidéos et puis on rentrera tranquillement pour se mettre un peu plus bas voilà je vous laisse vous regarder la petite vidéo sur les temps de merci coucou les amis ben ça y est on est déjà lundi matin le temps passe alors comme je vous disais hier on n'est pas resté à l'étang de l'air c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde donc on a décidé de redescendre un petit peu donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai filmé en redescendant vous allez voir c'est magnifique donc je vous laisse regarder les beaux paysages et puis on se retrouve après je vous dirai un petit peu la frayeur qu'on s'est fait avec Laurent pour trouver un autre spot allez on se retrouve tout de suite après alors donc nous avions trouvé sur par fortnite un parking jour nuit qui avait l'air bien sympathique à une trentaine de kilomètres de là où on se trouve et j'ai commis deux erreurs alors je vous explique un peu comment ça se passe quand on est sur la route Laurent a son gps normal de poids lourd et puis moi j'ai mon gps et puis je suis un peu le copilote sauf que j'ai fait deux erreurs puisque la première erreur ça a été déjà de pas mettre de sang à manger donc du coup comme j'étais en train de vous filmer j'ai moins regardé mon gps à ce moment là et sur le gps à Laurent à un moment donné il lui montre la route pour tourner à gauche donc Laurent me demande c'est bien là et comme je vois le nom du village en question je lui dis oui c'est là sans regarder mon gps sauf qu'on s'est embarqué sur une petite route et je me suis vite rendu compte qu'il fallait certainement pas tourner et j'ai demandé à Laurent de faire demi tour que c'était pas là sauf que les petites routes de montagne on peut pas faire demi tour comme ça donc on a été obligé de monter jusqu'au village et là c'est que c'est une route étroite avec des tournants très très serrés donc voilà déjà la montée a pas été simple parce que je me disais si là-haut c'est le village d'accord mais comment ça va se passer est-ce qu'on va pouvoir faire demi tour là-haut on n'en savait rien à vrai dire donc on a continué de toute façon on n'avait pas le choix on pouvait pas faire marche arrière donc arrivé au village manque de bol il y avait la fête au village et il y avait des voitures partout et c'était sur une petite placette et là franchement ben on s'est dit comment on va faire pour faire demi tour en sachant comme vous le savez qu'on a une remorque donc là j'ai commencé à avoir des sueurs je dis je sais pas on va être bloqués ou alors les gens il va falloir qu'ils sortent leur voiture pour qu'on sorte enfin bon bref Laurent a une bonne idée il a quand même essayé de faire demi tour en se mettant sur un petit chemin qui était à côté du parking bref il a réussi à manoeuvrer sans rien toucher sans toucher aucune voiture qui était garée en plus les gens étaient un peu garés n'importe comment donc c'est pas facile on a réussi à se dépêtrer donc de cette place d'ailleurs on les remercie grâce à des gens qui nous ont un peu guidés aussi quand même voilà donc on est redescendu là la descente j'ai dit bon mais c'est bon la descente ça va se faire tranquille sauf qu'à un moment donné le virage était trop trop serré et on a failli se prendre le mur en pierre qui était dans le virage heureusement Laurent a réussi à reculer un petit peu et pour reprendre son virage et on est passé de justesse quoi 5 mm près donc on a eu on a eu hyper peur moi écoutez ça fait deux ans deux ans maintenant qu'on roule avec tortelles et c'est la première fois où j'ai aussi peur je me suis dit là on va casser quelque chose ça va être Dieu merci il nous est rien arrivé on a tamponné personne on n'a pas endommagé tortelles ni abîmés ni rien pas des raflures vraiment on a vraiment eu un bol monstre mais comme quoi moralité quand on est en montagne il faut vraiment faire attention aux petites routes qu'on prend parce que ben on peut se retrouver dans des situations un peu hasardeuses donc après toutes ces émotions et ben on s'est mis sur le petit le premier parking qu'on a vu et alors il y a un peu de bruit parce qu'on est en bord de route c'est une départementale qui passe donc on est en bord de route mais mais voilà ça va ça va ça reste correct là de toute façon on va essayer d'aller au fameux petit parking jour nuit que nous avions trouvé qui est juste en fait sur la départementale il fallait pas monter du tout donc on était à deux kilomètres en fait même pas un kilomètre 7 je crois de là où on a tourné en fait il fallait continuer tout droit tout simplement et c'était c'était sur le côté le côté droit voilà donc on va essayer quand même d'aller sur ce petit parking maintenant maintenant qu'on le sait on va pas se tromper donc et on va voir si on peut rester normalement dans la riège on va y rester encore deux jours donc c'est pour ça qu'on est aimerait bien être un petit peu bien installé pour passer ces deux jours tranquilles voilà je vous montre on est il n'y a rien d'extraordinaire c'est vraiment un parking il y a même des tas de graviers vous allez voir je vous montre ça de suite vous voyez on est ici en bord de route c'est un parking donc on a bien dormi par contre parce que la nuit il n'y a pas de voiture donc c'était plutôt calme mais mais voilà regardez on est on est vraiment en bord de route d'ailleurs vous devez entendre les voitures depuis tout à l'heure voilà il fait plutôt beau comme vous pouvez voir donc on espère que ça va durer parce qu'ils annoncent quand même des orages donc voilà on va on va voir ce que ça donne et puis toute façon je vous tiens au courant allez à tout à l'heure coucou les amis ça y est je vous reprend enfin alors on n'a pas trouvé de parking tout simplement parce que soit ils étaient pleins soit ils étaient trop au bord de la route on n'était pas trop satisfait alors ce qu'on a fait on est allé jusqu'à foie et on a trouvé un france passion finalement on est donc chez un apiculteur et en même temps je crois qu'ils font table d'hôtes donc il va falloir qu'on se renseigne sur tout ça on est à peu près bien installé il n'y a pas de très très grande place mais on a pu trouver une place même si on est un petit peu penché quand même mais ça va le coin est vraiment splendide donc allez je vous fais visiter le petit tour de la ferme de la propriété et on se croirait dans la petite maison dans la prairie parce que il y a des champs partout autour de nous on est vraiment au calme et en même temps là vous voyez je suis sous des arbres on a un petit peu d'ombre aussi donc c'est pas mal voilà allez je vous montre tous en vidéo Musique 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 Normalement on doit y rester deux nuits donc on va voir parce qu'ils annoncent quand même des orages et c'est vrai qu'on est quand même dans de l'herbe donc on sait pas trop s'il va pleuvoir beaucoup ou pas donc on va rester au moins cette nuit c'est sûr même si ça s'est couvert un petit peu mais bon ça fait un petit peu du bien il fait quand même beaucoup moins chaud et donc on verra pour demain Je voulais quand même vous parler de ce France Passion nous avons passé une très très bonne nuit une très bonne journée c'est le rucher de Cadarcé alors nous avons donc été accueillis par Paul et Valérie ça s'invente pas ce sont des apiculteurs donc forcément ils vendent leur propre miel ils font également du pain d'épices du nougat glacé mais aussi des bougies tout ça à base de cire d'abeille forcément et des tissus qui enduisent de cire d'abeille et qui remplacent en fait votre papier alu pour couvrir vos plats voilà tout simplement mais c'est pas tout parce que Valérie il y a quelques années maintenant elle nous a indiqué qu'elle avait fait une formation chez un maître savonnier alors moi je ne savais pas que ça existait mais visiblement oui ça existe des maîtres savonniers et qui lui a appris les bases pour faire du savon et maintenant elle fabrique donc plein de produits d'hygiène mais aussi produits d'entretien à base de miel évidemment donc elle propose des savons qui font en même temps shampoing donc des savons pour entretenir la maison, vaisselle, sol etc mais elle fait également du dentifrice, du déodorant et du stick pour les lèvres alors comme elle nous le disait parce que je disais ça fait beaucoup beaucoup de produits mais en fait la base en elle-même est la même après elle change suivant à quoi correspond le produit mais il n'y a pas trop trop de changements ce qui lui a par contre été contraignant pour elle c'est que forcément il y a beaucoup de règles il y a beaucoup de normes et elle a été obligée de faire valider tous ses produits par un toxicologue donc tout ça lui demande beaucoup de paperasse beaucoup de dossiers à faire pour ainsi dire et c'est ce qui lui donne le plus de travail d'après ce que j'ai compris elle a quand même été obligée de faire un petit laboratoire pour préparer tous ses produits elle a créé donc un petit savon je n'ai pas encore défait pour vous le montrer qui s'appelle le petit voyageur zesté pour les voyageurs pour pas que ça prenne trop de place ça fait savon et shampoing en même temps et puis ça mouche pas beaucoup donc on gaspille pas trop d'eau surtout quand on se lave les cheveux et quand on a des cheveux longs comme moi alors elle n'a qu'une petite production de produits d'hygiène et d'entretien également ils font du miel du pain d'épices du propolis alors tous ces produits vous allez les retrouver sur leur site internet donc si vous voulez leur en acheter vous pouvez leur envoyer un petit mail et puis ils vous répondront et puis vous diront après les démarches à suivre parce que effectivement elle n'a qu'une petite production elle ne vend évidemment que dans sa ferme ou bien dans les petits magasins locaux du coin si vous ne savez pas quoi acheter pour noël je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'oeil puis ça fait des petits cadeaux un petit peu originaux et puis ça fait très plaisir aux mamans en ce qui concerne Paul alors c'est un ancien pâtissier donc il fait vraiment de très très bonnes pâtisseries il propose donc des pâtisseries toujours à base de miel évidemment qui sortent vraiment de l'ordinaire c'est pas du tout les mêmes pâtisseries qu'on trouve partout dans les autres restaurants et donc ça s'appelle la terrasse paysanne et là il vous propose des produits locaux des produits frais vous pouvez pas faire plus frais parce qu'ils ont un potager un joli jardin très 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 extraordinaire on va dire avec plein de légumes et donc ils se servent évidemment de leur potager pour préparer leurs plats nous on a pris une carbonade de l'apiculteur c'est comme ça que ça s'appelle donc c'est une carbonade à base de bière évidemment comme toutes les carbonades mais en plus il y a du miel rajouté dedans alors moi j'avoue que le miel avec la viande j'étais un peu réticente mais franchement c'est vraiment très très bon c'est vraiment original alors on sent moins le goût de la bière que dans les carbonades qu'on a pu manger en Belgique admettons on en avait pris une l'année dernière ça n'a pas du tout le même goût mais c'est vraiment très très bon la viande était très tendre et on s'est vraiment régalé et ensuite on a pris en dessert alors moi la crème esmeralda qui était quand même super bonne aussi c'est une sorte d'entremets de flan en fait à base de fleurs d'oranger, de miel et d'amande et Laurent il a pris un nougat glacé qui était très bon aussi voilà et en apéritif on a pris un apéritif du coin aussi ça s'appelle le sambuc donc c'est à base de fleurs de sureau alors on n'est pas habitué à ce parfum là honnêtement moi je n'en avais jamais bu c'est un peu particulier au départ mais comme c'est bu très très frais c'est vraiment très très agréable à boire donc si vous passez pas la bbvv n'hésitez pas à leur faire un petit coucou je pense que ça leur fera grand plaisir alors n'hésitez pas quand même à téléphoner un petit peu avant parce qu'ils n'ont pas énormément de place non plus nous ça a été limite limite vu qu'on a quand même un grand camping-car avec une remorque ça a été limite qu'on n'ait pas de place mais voilà surtout si vous êtes en plein été parce que je pense qu'ils ont quand même plus de monde l'été n'hésitez pas à leur donner un petit coup de fil au carreau alors si vous passez à côté de Foix on est à 15 kilomètres retenez bien cette adresse le rucher de Cadarcé Coucou, je vous reprends pour vous dire qu'on a quitté Cadarcé alors après avoir passé quand même une super nuit et puis on a bien mangé là-bas sur place pour déjeuner et puis dans l'après-midi on a donc quitté Cadarcé tout simplement parce qu'ils annoncent de grosses orages et de grosses pluies et comme on était sur l'herbe on a eu peur qu'on ne puisse pas repartir après donc on a préféré rouler un petit peu et ici nous sommes à La Volanée puisque nous partons direction Amélie-les-Bains que vous dire d'autre ici donc à La Volanée on est sur un parking un grand parking proche du stade de rugby et je pense que ça ira, ça suffira amplement alors il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a une, je pense que c'est une départementale qui passe juste à côté et il y a quand même pas mal de circulation on va faire une petite soirée tranquille avec vous je vous montre quand même les lieux et puis on se dit à demain bonjour les amis, je refais un petit point avec vous alors nous avons passé une bonne nuit à La Volanée malgré qu'il ait beaucoup plu et ce matin nous allons aller faire quelques courses pour ensuite aller direction Amélie-les-Bains puisque comme je vous disais on va aller voir une de nos abonnés donc on est sur la route et ici on s'est arrêté à alors je ne sais pas si je le prononce bien mais c'est Pérez-Tortès si je prononce toutes les lettres on est au nord de Perpignan je pense qu'on est une trentaine de kilomètres de Perpignan et encore peut-être un peu moins voilà on a trouvé un petit parking je vais vous montrer tout ça et puis là je suis en train de faire un petit tour dans le village et vous allez voir c'est plutôt sympa et vous allez voir c'est parti Coucou les amis, ça y est je vous reprends alors hier nous avons quitté Pérez-Tortès en début d'après-midi puis nous sommes allés à Amélie-les-Bains voir comme je vous avais dit notre abonné Mamie Croquette et là on a passé de l'après-midi à parler de camping-car évidemment et d'installation électrique et tout le toin toin donc là je ne vous ai pas filmé mais par contre on est resté sur place pour la nuit et je vous conseille si vous venez dans le coin à Amélie-les-Bains qui est un joli petit village je pense à visiter je vous conseille de venir sur ce petit parking petit grand parking je crois qu'il y a 200 places au total sur ce grand parking qui est ma foi bien agréable et puis on est quand même entouré de nature et c'est plutôt bien vous avez même de l'ombre quand il fait très très chaud là c'est vrai qu'on est plutôt bien depuis 2 ou 3 jours parce qu'après ces pluies ces dernières pluies on a eu du vent hier qui a fait du bien il a un peu plu cette nuit donc il fait plutôt bon et c'est vraiment agréable donc je vais vous montrer ce parking et vous allez voir c'est plutôt sympa vous avez plein de promenades à faire aux alentours à visiter le petit village d'Amélie-les-Bains ça c'est chouette aussi si vous pouvez le faire c'est bien alors on est à côté d'une route départementale qui ça roule quand même pas mal en journée mais la nuit franchement la nuit était plutôt calme on n'a pas entendu de bruit honnêtement c'est que la pluie qui nous a révélé donc voilà allez je vous montre tout ça tout de suite alors nous on s'est mis à côté du terrain là-bas voilà vous voyez je vous montre le paysage autour c'est plutôt sympa vous avez les poubelles ici vous avez plein de chemin vous voyez c'est plutôt plutôt sympa pour faire tout le tour une jolie promenade ici vous voyez ça doit être le petit parcours alors c'est un parcours initiation complexe sportif alors je ne sais pas trop pourquoi pas voilà si vous voulez un petit peu vous mettre en forme vous pouvez faire le parcours avant de repartir coucou on se retrouve à Saint-Génie-les-Fontaines on est allé voir hier après-midi nos copains nos copains de ski qu'on n'avait pas revus depuis 15 ans on a été très très contents de les revoir ça fait vraiment plaisir et là donc on s'est mis sur un parking à Saint-Génie-les-Fontaines ça a été très très bien on a passé une très bonne nuit ça a été assez calme puisqu'on est à côté d'un quartier plutôt résidentiel donc ça va on a été tranquille ensuite vous avez le petit village pas très très loin avec tous les petits commerces boulangerie charcuterie boucherie épicerie banque etc donc vous avez tout ce qu'il faut le petit village est très joli donc si vous venez par là je vous conseille d'aller visiter le petit village et puis pour ceux qui aiment faire de la randonnée vous avez également des parcours de randonnée tout autour tout autour du village voilà allez je vous montre tout ça en image de la randonnée de la randonnée alors ensuite on est allé à la sainte-marie de la mer comme vous le savez alors comme c'était une soirée privée j'avoue que je n'ai rien filmé parce que ce qui est privé reste privé alors vous allez me dire ils sont tous avec des réseaux sociaux donc ils sont habitués à se filmer je ne dis pas 24h sur 24 mais très très souvent quand même donc bon je pense que ça n'aurait pas gêné mais c'est vrai que des fois il y a souvent des enfants c'est pas trop les gens est-ce qu'ils veulent est-ce qu'ils ne veulent pas bon c'est compliqué quand même malgré tout donc voilà en tout cas on a passé une très très bonne soirée en leur compagnie parce qu'il n'y avait pas que les api du dul on n'était pas seul il y avait également les moustiques la petite famille de carapate et puis et puis plein d'autres amis qu'on a rencontrés toujours au festibus voilà donc on avait l'impression de faire un deuxième festibus au mois d'août en fait c'était un peu ça voilà mais c'était très très sympa je vous mettrai quand même les liens de l'air où on a été à Sainte-Marie-la-Mer alors ce sont trois grandes aires alors si vous aimez les aires de camping-car proches de la mer c'est pas mal c'est à 900 mètres je crois de la plage c'est voilà si vous aimez être en bord de plage vous régalez profiter du bord de mer l'été ça peut être l'idéal voilà après vous êtes quand même sur des parkings c'est des grands grands parkings il n'y a pas trop d'ombre mais il y a beaucoup de vent c'est l'avantage c'est que vous n'avez pas trop trop chaud mais je mettrai quand même les liens de cette aire dans la description voilà comme ça si ce coin là vous plaît vous pouvez toujours y aller alors c'est une aire de camping-car payante celle-ci par contre il n'y a pas pas eu trop le choix parce que évidemment comme eux ils ont des bus aménagés c'était quand même plus pratique pour eux c'est tout à fait normal de se retrouver sous cette grande aire qui était quand même pratique puis les enfants ça leur permettait de passer quand même l'été en bord de mer donc ça c'était bien mais voilà cette aire de camping-car est payante en ce qui nous concerne donc nous avons payé 11 euros je crois pour la nuit sans eau et sans électricité voilà je crois que je vous ai donné toutes les informations sur cette aire je pense qu'elle est ouverte à l'année donc vous voyez en demi-saison peut-être un peu moins chaud vous pouvez toujours profiter du bord de mer quand même alors lors de cette dernière semaine nous avons été à Pou à côté de Pou parce que comme vous le savez nous avons nos enfants là-bas donc là non plus je n'ai pas trop trop fini alors j'ai fini quand même le camping donc on est donc à l'escar qui se touche avec Pou franchement des fois on ne sait pas trop si on est à Pou ou si on a l'escar parce que c'est collé c'est collé vraiment à Pou et d'ailleurs on sort de la ville pour rentrer dans ce camping qui est dans la forêt en fait tout simplement donc on a l'impression de ne pas être au même endroit en fait mais oui on est bien à Pou donc c'est un camping très très sympa très verdoyant voilà ça nous a permis de nous poser aussi comme ça on a pu accueillir nos enfants quand on voulait en fait tout simplement c'était plus sympa que d'être sur un parking donc on a passé cinq nuits là-bas et en plus il y avait de la piscine on a pu un petit peu se baigner à la piscine etc donc c'était plutôt sympa en bas du camping il y a le gaffe de Pou donc voilà très agréable aussi il y avait la petite rivière à côté alors par contre on s'est fait un peu manger par les moustiques mais bon voilà c'est comme ça on avait du spray donc ça allait mais comme vous pouvez voir sur les photos il y a de grands emplacements vous avez également un petit poulailler un petit restaurant snack bon qui ne fonctionne que l'été mais c'est déjà bien c'est très propre c'est très agréable donc voilà donc si vous passez à côté de Pau parce que c'est vrai qu'à Pau il n'y a pas vraiment d'air de camping-car on n'est pas très gâté à Pau mais il y a ce camping qui peut vous recevoir toute l'année il suffit seulement de les appeler alors c'est pareil je mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé si vous arrêtez à côté de Pau si vous voulez passer quelques jours tranquillement au bord de la rivière sous les arbres dans la forêt voilà ça peut être sympa et puis pour les camping-reels donc ils sont ouverts toute l'année il suffit juste de les appeler avant parce que vous avez une barrière et il faut qu'ils vous placent tout simplement mais une fois qu'ils vous ont placé vous êtes plutôt tranquille sur votre emplacement vous avez la possibilité de faire des barbecues quoi dire d'autre ben voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour sur le camping alors c'est le camping le terrier le camping le terrier à l'escarpe donc nous ce qu'on va faire on a déjà réservé pour les vacances de noël parce qu'on souhaite passer noël avec nos enfants donc comme ça nous a plu et qu'on a trouvé ça plutôt sympa les propriétaires sont gentils comme tout ils nous ont dit il n'y a pas de soucis vous nous appelez on vous réserve un emplacement et puis vous venez et puis voilà vous pouvez même prendre de l'électricité si vous le souhaitez et comme ça on sera tranquille voilà s'il fait un peu froid on pourra mettre notre chauffage électrique etc je vous en reparlerai certainement c'est un peu froid ben voilà cette vidéo est terminée pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu j'espère que ben vous aurez profité des jolis paysages que je vous ai proposé on se retrouve très très vite à très bientôt je vous fais de gros bisous ciao 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 j'espère j'espère que j'espère que j'espère